L'Afrique pleure aussi France Gall. La chanteuse française, décédée ce week-end, a toujours entretenu une relation particulière avec l'Afrique et notamment avec le Sénégal. Sa rencontre avec le continent africain commence dès les années 80. La lauréate de l'Eurovision avec le titre « Poupée de cire, poupée de son » s'engageait déjà en 1985 auprès de l'association Chanteurs Sans Frontières pour venir en aide aux victimes de la famine en Ethiopie. Puis c'est avec son mari Michel Berger mais aussi Daniel Balavoine et d'autres artistes qu'elle lance l'opération humanitaire Action École pour récolter des fonds afin de développer des projets dans l'éducation et améliorer l'approvisionnement en eau. Selon le journal Le Monde, France Gall et Michel Berger avaient même acheté une maison près de Dakar, la capitale du Sénégal. En face de l'île de Gore, ils font construire dans les années 90 une école maternelle qui existe toujours aujourd'hui. France Gall a ensuite continué de partager sa vie entre la France et le Sénégal.